Nos adversaires en est conscients qu'ils ont perdu ces élections. Maintenant, ils veulent jouer à quoi ? L'image de la violence qu'ils ont collée à ce parti depuis 2010, l'image de haine qu'ils ont collée à ce parti depuis 2010, depuis des illustres temps, dire que le parti UFDG ou le parti de Bamamadou, c'est un parti haineux, ils sont violents. Notre président, c'est-à-dire, il s'est autoproclamé, oui, avec des preuves à l'appui. Nous avons remporté les élections. Imaginez la lutte, combien d'années de lutte que nous avons fait pour qu'aujourd'hui, enfin ce jour arrive, qu'on puisse avoir le pouvoir. Imaginez toutes les souffrances, tous les sacrifices que ce parti a fait pour avoir le pouvoir, pour unir et servir la guider. Imaginez tous ces sacrifices, les centaines et milliers de morts, que notre opposition, plus particulièrement notre parti UFDG, a sacrifié pendant toutes ces dizaines d'années, pour qu'il y ait enfin la justice, pour que, c'est-à-dire, cette paix, cette justice, cette règne, droit, c'est-à-dire, le rêve que le Guinéen a toujours eu, sa complice, son excellence, et là, c'est Loudalin a lutté pour ça pendant des années. Sa femme a lutté pour ça pendant des années. Maintenant, où nous en sommes aujourd'hui ? Nous en sommes où ? Notre président a fait sa déclaration. Qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, militants de l'UFTG, sympathisants de l'UFTG, pour que les autres nous suivent ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Toutes les manifestations que nous avons prévues de faire, il faut qu'on les fasse dans la paix, dans la tranquillité, sans les jettes de cailloux, sans les injures. Les forces de défense et de sécurité guinéennes sont des forces de défense qui sont assermentées, qui sont là, ils nous observent, qui sont là, en train d'observer tout ce qui se passe maintenant dans notre pays. On ne doit pas tomber dans les pièges. On doit profiter de cette grande occasion, de cette opportunité qu'Allah nous a donnée pour enfin sauver notre pays dans la main de ces gens. Parce que là où ils sont maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est la panique totale. Ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. La seule et unique solution, c'est de coller à notre président que c'est un monsieur qui prône la violence. Que voilà, notre président s'est autoproclamé pour créer la violence dans le pays. Et maintenant, si nous, militants et sympathisants de l'UFDG, nous tombons dans leur piège. On suit leur jeu, c'est-à-dire sortir, jeter les cailloux à les militaires, comme hier, nous avons déjà eu trois pertes en vies humaines de notre camp, des enfants. C'est déjà des arguments pour eux. La communauté internationale est là, en train de nous observer. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant, là ? Si on veut manifester, si on veut réclamer notre victoire qui est réelle, qui n'est pas inventée, qui n'est pas inventée, qui n'est pas sortie de nulle part, qui a été prononcée par le peuple souverain de Guinée, on doit se manifester calmement, tranquillement, sans jeter les cailloux. J'adresse ce message à tous les militants de l'UFDG, nos services de communication, la section motard, les sages qui sont écoutés par les jeunes, d'appeler les jeunes, de réunir les jeunes, de leur dire, quand ils vont voir les forces de défense et de sécurité, de ne pas les insulter, de ne pas les jeter des cailloux. Parce que vous savez bel et bien, comme moi, qu'un militaire, pour l'avoir, il n'y a pas plus que le respect. Quel que soit sa grade, quel que soit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, du cher Jean, même si c'est un margis, quel que soit le niveau de son grade, un militaire, c'est-à-dire, pour l'avoir, pour qu'il reste, c'est-à-dire, à ne pas t'offenser, ni trouver de solution, comment t'avoir, c'est le respect. Quand on respecte un militaire, un corps habillé, quand on respecte un corps habillé, ils sont en train de me regarder maintenant, même nos services de force de défense, là, maintenant, ils sont en train de nous regarder, de voir, qu'est-ce qu'il faut faire. Où ils vont partir ? Ils vont appliquer la loi, ils vont respecter leur serment, parce qu'ils ont fait des serments pour le pays, sur leur arme. Maintenant, pendant que nous, notre président, a proclamé sa victoire, et maintenant, nous sortons pour réclamer notre victoire, il ne faut pas faire la violence, parce que nos forces de défense, qui sont là, en face, quand on fait la violence, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, c'est des gens violents, comme ceux que la mouvance est en train de coller à notre président. C'est un président qui prône la violence, son excellence, et là, c'est l'eau, c'est un président qui prône la violence, c'est ce qu'ils ont collé à son excellence, et là, c'est l'eau dans les diallos. Maintenant, il ne faut pas que nous, militants et sympathisants, qu'on leur prouve cela. il faut bel et bien que nos communicants, les sages qui sont écoutés par les jeunes, parce que nous avons vu même hier, la conférence de presse de notre président, son excellence, c'est l'eau d'Alen Diallo, il a eu du mal à s'exprimer, tellement que les jeunes étaient excités, tellement que les jeunes étaient agités. Il a eu du mal à s'exprimer, il y avait beaucoup de bruit. Il faut que tous les sages, la section motard, les gens qui sont écoutés, appellent les jeunes à leur dire de rester sereins. Comment on va avoir ces gens-là ? C'est de ne pas tomber dans leur piège. C'est de ne pas que l'opinion nationale et internationale voient de l'UFDJ ce qu'ils ont dit de nous. Et voilà, restons sereins. Toutes les manigances et toutes les falsifications qui sont en train de se faire maintenant-là ne vont pas réussir. La seule et unique espoir qu'ils ont maintenant en tête, c'est de nous. Ils pensent que nous allons passer à la confrontation. Ils pensent que nous allons faire sortir nos enfants dans les rues à jeter les cailloux contre les services de force de défense. Ils pensent que c'est ça notre objectif. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de jouer. Nous, on reste sereins, calmes. Kisidougou, on a vu. Masanta, on a vu. Nos militants sympathisants sont en train de se faire piller leurs magasins, se faire voler leurs marchandises par des gens où on dit que c'est fiefs du service, du pouvoir en place. ça, c'est des atouts pour nous. Vous avez vu depuis hier, depuis que notre président s'est autoproclamé, a proclamé sa victoire, son excellence, et là, je m'en m'a tout c'est l'un d'un. Tchalo. L'opinion internationale, ils sont là. Le RPG est là. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Il n'y a aucun. C'est-à-dire, ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas dire. C'est-à-dire, ils savent que 2010 n'est pas 2020. Parce que 2010, les réseaux sociaux n'étaient pas virals. 2010, les réseaux sociaux n'étaient pas virals. Ce n'était pas viral. Donc, on a eu cette chance. Pensons au sacrifice que notre parti, même ceux, c'est-à-dire, nous qui venons d'arriver dans le parti. Pensons au sacrifice que tous les anciens de ce parti ont sacrifié. Tous les journées de souffrance, de galère qu'ils ont eues pour ce parti. La victoire, elle est déjà acquise. La victoire, elle est déjà acquise. Tous les guidéens aujourd'hui, même le président en est conscient qu'il n'a pas gagné les élections. Clair et net. Maintenant, la seule chose qu'ils ont en tête pour changer notre victoire à la défaite, c'est de nous faire confronter aux services de force de défense pour dire que nous avons fait sortir des gamins dans la rue, nos enfants dans la rue, il y a eu des morts, il y a eu des jets de cailloux, c'est la violence que notre président a prôné pour ces militants. Ils sont en train d'inciter ces militants comme le monsieur que j'ai vu et il a chelou d'aller, il faut faire la guerre, on va tous mourir là-bas, si c'est comme ci, c'est comme ça. Non ! Il a proclamé. Qu'est-ce qu'on devrait nous dire maintenant, militants et sympathisants de l'UFTG ? Qu'est-ce qu'on devrait se dire ? Là où notre président a eu le courage, a pris le courage de s'autoproclamer président de la République, remporter les élections, qu'il soit victorieux de ces élections, qu'est-ce qu'on devrait se dire, nous, militants, sympathisants de l'UFTG, qui rêvent de voir son excellence et la cellule diriger ce pays ? Qu'est-ce qu'on devrait se dire ? Qu'est-ce qu'on devrait se dire ? Simplement, simplement, rester derrière sa déclaration parce qu'on sait maintenant qu'il ne peut plus retourner en arrière. Il ne peut plus retourner en arrière. C'est cet espoir qu'on devrait se dire. On ne doit en aucun cas sortir sur les réseaux sociaux comme le RPG est en train de nous vendre à l'international, nous sommes des gens violents, on veut la guerre dans ce pays, on veut tuer des gens dans ce pays. Nous ne devons en aucun cas sortir sur les réseaux sociaux, inciter les gens à la révolte, inciter les gens à la violence, dire que « Ah, allez-y au palais Secoutouréa, on voit tous vous tuer, allez-y là-bas, sortez dans les rues. » Non, nous ne devons en aucun cas véhiculer ces genres de messages. Nous ne devons en aucun cas véhiculer ces genres de messages. le RPG n'attend que ça. Et la communauté internationale aujourd'hui observe bel et bien tout ce qui se passe dans notre pays. On reste serein, sans jette de cailloux, sans injurier les forces de défense. On reste en face. Quand on voit même les forces de défense qui sont là arrêtées, on les applaudisse. On les applaudisse. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Mais quand on voit les forces de défense, on se dit seulement, on les insulte, on les jette de cailloux, ils vont répliquer. Ils vont répliquer. Quand on voit qu'il y a des forces de défense qui sont les pro-alpha, parce qu'il y a des forces de défense qui assurent notre sécurité, et il y a des forces de défense pro-alpha qui lancent, qui tirent à des balles, à balles réelles, quand on voit ces forces de défense pro-alpha, là où ils sont, il faut les éviter. Il faut les éviter. Il ne faut pas tomber dans leurs pièges. Il faut les éviter. La victoire que nous avons eue, elle est écrasante. Elle est écrasante. La manipulation que le pays et que les fils de ce pays a eue pendant dix ans, le pays et les fils de ce pays ont montré leur ras-le-bol, ont montré que les sacs de riz, que les 50 000, que les mignettes, ça ne leur serve plus à rien, qu'ils veulent le changement, qu'ils veulent le développement de leur pays. S'il vous plaît, les communicants qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ne donnez pas ce piertre image à notre parti qui a tant souffert. Imaginez toute la galère que l'HCLO a eue pendant dix ans. Sachez que cette victoire est son dernier espoir. Sachez que cette élection est notre seul et unique espoir. donc pour l'amour de notre pays qu'on veut changer, pour l'amour de ce pays qu'on veut changer, ne tombez pas dans le piège que le RPG a seulement à leur possession. C'est ça seulement qu'ils en ont comme arme contre nous, la violence. Ils sont violents. Par exemple, vous avez vu, l'axe est sorti hier. tout l'axe est sorti. Nos fièbres se sont sortis. Vous avez vu, les autres endroits, les gens sont restés sereins. Parce qu'ils se disent quoi ? C'est la violence. Mais quand les autres vont nous voir manifester dans la tranquillité, sans violence, sans injure, c'est-à-dire en communion avec les forces de défense qui sont là seulement à assurer notre sécurité, quand les autres verront ça, vous ne, vous allez voir toute la Guinée va nous suivre. Toute la Guinée va se lever. Parce que à l'heure où nous en sommes, les gens sont là, ils sont conscients que l'UFDG a gagné les élections. Les gens, ils sont conscients tout le monde est conscient. Maintenant, ils se disent quoi ? Quand eux, ils sont pour revendiquer, c'est la violence. Donc moi, je ne vais pas aller là-bas. Quand je pars là-bas, je vais perdre la vie. Quand je pars là-bas, c'est-à-dire je vais me blesser. Puis Allah, que nos communicants, nos sages, la section Mouta, tous les sages, je vais parler à ma première dame tout à l'heure. Je vais donner tout de suite parce que donner ces informations à notre président, son excellence, et là, je m'amadousselo dans les tchalos. Les sages ou les enfants sont écoutés. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège du RPG. Il faut qu'on reste serein. Notre président, il s'est proclamé, il a proclamé sa victoire. Il ne peut plus retourner en arrière. Il ne peut plus retourner en arrière. mais qu'en aucun cas qu'on voit du parti UFDG ce que le RPG raconte sur UFDG. En aucun cas. Si on s'écoute, je suis en train de vous parler là, je suis en live, je suis à Kaloum. Si, Wallah, Billah, tout le monde en a ras-le-bol du gouvernement d'Alfa-Condé. Et tout le gouvernement d'Alfa-Condé aujourd'hui est paniqué. Ils n'ont pas de solution. Pas de solution. Pas d'issue. Les forces et services de défense sont là. Ils sont en train de nous observer. Comment nous sommes en train d'agir ? Comment nous sommes en train de nous comporter dans notre victoire ? Comme les Soussous le disent, nous ne transformons pas notre victoire à notre tort. Jamais. C'est tout ce qu'ils en ont. C'est tout ce qu'ils en ont comme armes contre nous. Ils sont violents. Leur président, c'est un président violent. Il ne compte que sur la violence. non. Il n'y a plus ça. Les fils dignes de ce pays se sont ralliés à l'UFTG et on dit qu'on va regarder aussi l'UFTG. Donc, tous les plans machiavéliques qui sortiront partout, même si c'est les plus... c'est-à-dire dans les fenêtres ou sous les lits on exposera pour que nous guinéens on ne tombe pas dans les pièges là. Pour que nous guinéens qu'on puisse dire que oui, le peuple s'est réveillé. c'est simple. Très simple. Ce que je suis en train de vous dire si vous réfléchissez bien pensez à toute la souffrance toi qui es dans l'UFTG depuis 15 ans toi qui es dans l'UFTG depuis 10 ans toi qui es dans l'UFTG depuis des années réfléchis toutes les souffrances que tu as eues que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui. la victoire elle est déjà acquise. On reste serein tranquille tranquille on reste serein tranquille calme on manifeste dans le calme dans la tranquillité on reste derrière notre président c'est tout. Qu'est-ce que RPG peut faire ? Rien du tout. Qu'est-ce que RPG peut manigancer ? Rien du tout. Mais quand on ne reste pas derrière notre président dans le calme dans la sérénité on sort pour faire la pagaille le RPG ils sortiront toujours à faire des déclarations c'est un président violent c'est ceci c'est cela vous voyez ? c'est ceci c'est cela et c'est ça que la communauté internationale va prendre pour se servir contre nous. Il y a eu des morts paix à leur âme mais que cette fois-ci les morts ça s'arrête à ces trois personnes-là pour l'amour de Dieu on a dit qu'on va changer ce pays on a dit qu'on va unir et servir ce pays on va le faire dans la tranquillité dans la sérénité RPG et tous les militants de RPG sont conscients que l'UFDG a largement gagné a largement remporté ces élections largement remporté ces élections oui parce que ils ont été victimes de la trahison du peuple c'est-à-dire le peuple qu'ils ont trahi pendant dix ans ce même peuple les a trahis pendant qu'ils comptaient énormément sur ce peuple parce qu'ils se sont dit quand on donne les sacs de riz quand on envoie de l'argent aux gens ils vont toujours rester derrière nous les gens ont pris de l'argent les gens ont pris des sacs de riz les gens ont pris toutes les motos tout 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 les gens ont tout pris mais les gens n'ont pas voté pour eux les gens n'ont pas voté pour eux pourquoi ? parce que le Guinéen s'est réveillé parce que le peuple s'est réveillé donc pour l'amour de Dieu pour l'amour de cette patrie qu'on veut tant changer ne tombons pas dans les pièges qu'ils ont préparés pour nous salir pour salir la victoire de notre président restons sereins restons calmes sereins calmes on va attendre le résultat que la CENI va faire sortir on attend le résultat que la CENI va faire sortir les falsifications ou les choses qui sont en train de se faire même s'ils vont sortir des résultats qui ne nous conviennent pas ne faitons pas la violence restons calmes et sereins l'espoir qu'on a l'espoir qu'on doit se mettre en tête notre président il ne peut plus reculer il ne peut plus reculer il ne peut plus dire j'ai pas gagné il ne peut plus dire comme en 2010 il ne peut plus le dire mais il ne faut pas qu'on nous voit nous dire aux autres sortez faites la violence sortez faites la violence sortez faites la violence non pour l'amour de Dieu dites à nos militants et sympathisants de sortir marcher tranquillement quand ils vont voir les services de force de défense de sécurité qu'ils les applaudissent qu'est-ce qu'un militaire va te faire quand ils applaudissent quand ils le sourient quand ils le respectent c'est tout ce qu'il veut le militaire c'est tout ce qu'il veut le policier le respect quand tu le respectes tu l'as eu quand tu le respectes tu l'as eu quand tu le respectes tu l'as eu c'est fini vous verrez même que ces mêmes militaires vont venir à notre secours vont venir à notre secours seront là pour assurer notre défense seront là pour dire que oui cette fois-ci c'est pas ce qu'ils ont dit sur eux qu'ils sont en train de faire pour l'amour de Dieu et j'implore tous nos communicants plus proches de de nous de notre chef d'état son excellence et là c'est l'eau d'aller communiquons calmement tranquillement après j'appellerai tout à l'heure des gens pour qu'on puisse s'entretenir pour communiquer sur une seule base ne touchons personne ne n'attaquons personne on reste derrière notre président de la